Vous êtes un certain nombre à écouter ma voix là maintenant, pile maintenant. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, le ménage peut-être, ou vous êtes dans les transports en commun peut-être. Si on avait dû calculer la probabilité pour qu'il y ait dix ans, pile jour pour jour, on puisse prédire que maintenant ici, pile maintenant pas ailleurs, et pas à un autre moment où vous écoutiez ma voix, alors on aurait calculé que la probabilité était immensément faible. Faut-il y voir quelque chose d'extraordinaire ? Faut-il y voir un sens derrière tout ça ? Un sens qui a voulu cette situation ? Vous l'avez peut-être senti venir, ce raisonnement, il ne tient pas. Car si vous aviez écouté hier ou demain, dans un autre endroit, vous auriez pu exactement conclure la même chose. Quel que soit le moment, quelle que soit la cohorte de gens qui écoutent, ou même si ce n'était pas moi mais un autre, ou une autre qui causait à ma place, alors l'événement aurait été tout aussi improbable au sens statistique. Quel que soit l'événement, il était impossible à prévoir. De la même façon qu'il serait impossible de dire si le 5 mars 2033, il fera gris sur Tulle, et puis qu'un pot de fleurs tombera quelque part d'un balcon en Corrèze. On appelle ça le raisonnement panglossien. Votre cerveau, deuxième saison, déjouer les manipulations avec Richard Monvoisin. Sixième épisode, le raisonnement panglossien. Panglossien, parce que pangloss, c'était le professeur de Candide, le héros de Voltaire, dans son roman de 1759. Pangloss était célèbre pour ça. Pour lui, tout s'agençait exprès pour arriver à un but précis constaté sur le moment. Le nez, disait-il, est fait pour porter des lunettes. C'est vachement bien foutu. C'est vachement bien pensé. Il est démontré que les choses ne peuvent être autrement. Car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Et les cochons, étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Les bananes sont bien faites pour être ouvertes par la main humaine. Il y a même une petite languette, c'est comme sur les flambis. Le melon, ça c'est Bernardin de Saint-Pierre qui disait ça, a été divisé en tranches par la nature, je cite, « afin d'être mangé en famille ». La citrouille étant plus grosse, elle, elle peut être mangée avec les voisins. Les psychologues rangeraient probablement ce raisonnement à rebours vers une cause unique, dans la grande catégorie des erreurs fondamentales d'attribution, c'est-à-dire le fait que nous donnons une importance disproportionnée aux caractéristiques internes d'une personne ou d'un groupe, ses intentions, ses émotions, ses connaissances, ses opinions, en dévinçant la plupart des facteurs externes, ou les facteurs dits de situation. On écrème le contexte pour prêter des intentions aux gens, aux groupes. On ne sait pas encore très bien pourquoi le cerveau est effrayant de ce genre d'erreurs. Il y a certainement un mélange de choses, le fait que vous donniez une forte agentivité aux acteurs d'une situation sans regarder les facteurs extérieurs, alors que lorsqu'il s'agit de nous, par contre, on invoque très, trop facilement que c'est la faute aux circonstances. C'est possible aussi qu'on adhère facilement à des causes ultimes, ce qu'on appelle parfois des théodicées, qui expliquent beaucoup, à peu de frais. En tout cas, le raisement panglossien se cache dans les moindres recoins. Lorsque vous vous extasiez devant la fine structure d'une mouche, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive, ou sur la beauté de l'être aimé, ou sur la splendeur du monde qui nous entoure, vous avez sûrement envie de vous dire que, de même que pour une jolie montre avec une horlogerie complexe, il a bien fallu un horloger, alors pour une aussi fine mouche, il a fallu un créateur. Le hic, c'est que si la montre avait été différente, ou si la mouche avait été foutue autrement, on dirait la même chose. Derrière cette mouche, il y a des centaines, des milliers d'autres mouches différentes qui auraient pu exister à la place de la nôtre. Derrière ce monde et sa splendeur, il y a un cimetière d'autres mondes qui n'ont pas existé. Chaque raisonnement panglossien cache un cimetière. Les frères Bogdanoff tenaient ce genre de discours. Si on avait détraqué une constante cosmologique à la vingtième décimale, par exemple, alors le monde serait resté chaotique. Si nous sommes là, disait-il, c'est forcément quelqu'un à finement régler ses constantes afin que nous soyons là pour nous ébobir de la vie et de notre existence. Pour nous, l'univers n'est absolument pas né par hasard quand on constate toutes ces constantes, quand on constate que ces grandeurs quantifiées, chiffrées, précises, parfaitement ajustées, qu'elles sont là et que si elles avaient été détraquées ici et là, à la vingtième décimale, par exemple, au centième rang, un chiffre à la place d'un autre, l'univers s'est resté chaotique. Les frères Bogdanoff y voient donc la main d'un créateur. Pourquoi pas Dieu ? Aussi vendeur que cela soit pour l'imaginaire, de deux choses l'une. Si les constantes avaient été différentes, nous ne serions pas là pour en parler et l'univers s'en moquerait complètement. Mais c'est parce qu'on est là qu'on raisonne à rebours pour essayer de trouver une raison d'être là. Et comme on est orgueilleux, on s'imagine que tout a conspiré depuis les âges farouches, avec raons, tout ça, pour aboutir jusqu'à nous. Pourtant, une simple sinusite devrait nous montrer que si un créateur est derrière tout ça, il n'a pas été archi-talentueux de mettre les orifices des sinus frontaux vers le haut. C'est ça qui nous fait mal. C'est la même raison qui nous fait placer en haut de l'échelle de l'évolution Les humains, en tout état de cause, il n'y a pas de sommet à cette échelle. Toutes les espèces encore existantes sont gagnantes de cette course évolutive. Et les perdants, ils ont disparu. Le moindre verre de terre, la moindre salade verte, elle pourrait réclamer de trôner en haut de l'arbre du vivant puisqu'ils sont là aussi maintenant après 4,5 milliards d'années d'évolution de l'univers. Cette façon de raisonner peut nous tromper sur bien des plans. Lorsque quelqu'un choisit comme prémisse que tout ce qui se produit de mal dans ce bas-monde vient des juifs, vient des francs-maçons, des Rothschilds, de Bill Gates, de la secte pédo-sataniste et qu'ensuite il active son biais de confirmation sur chaque nouveau fait à son scénario, il fait du Pangloss. Lorsqu'on se plaint de la hausse des prix du foncier, des loyers, on a l'impression d'une main invisible qui guide le marché sans voir que, au fond, si les prix montent, c'est la somme de nos petits comportements qui font que lorsqu'on a un bien à vendre, on va systématiquement opter pour vendre au plus offrant. Mais on préfère prêter la hausse des prix à un fantôme qu'à la somme de nos petits arrangements personnels. Le raisonnement Panglossien est une friandise pour l'esprit car il nous offre le choix subjectif d'une solution simple et qui explique tout. Et notre cerveau, il adore les solutions simples qui expliquent tout. Il adore ça. Pangloss se cache partout, même à l'école. Quand on compare à un collège d'une zone dite défavorisée avec une autre, on remarquera que dans le premier collège, il y a un certain nombre d'enfants issus de plus ou moins loin de l'immigration. Et puis dans l'autre, moins. Il est alors facile d'imaginer, comme beaucoup le font, qu'il y a une ségrégation et qu'il y a une volonté politique de faire ça, que l'État veut ça. Beaucoup de parents favorisés ne se rendent pas compte qu'en crayant de voir leurs enfants dans un collège de seconde zone, ils les placent dans des établissements mieux dotés, plus loin, plus chers, ce que ne peuvent évidemment pas faire les parents plus pauvres, donc souvent les parents issus de l'immigration. Donc au fond, personne ne veut maintenir les pauvres et les gens issus de l'immigration dans un collège précis. Mais seulement, les autres s'en vont. Lentement, mais sûrement. Et à la fin, on raisonne à rebours et on y voit une forme de racisme. Alors qu'au fond, c'est la somme, encore une fois, de nos petits arrangements et les arrangements de chaque parent qui va créer le phénomène. Guérir de panglosses ? Franchement, ce n'est pas facile. Prenons un exemple. Imaginons que vous souscriviez à l'idée que ce soit les juifs et les francs-maçons qui contrôlent tout. Je vous donne ce petit conseil. Forcez-vous à imaginer que la situation considérée soit plus exactement la même, que le monde soit un petit peu différent, comme dans une autre ramification d'un des univers parallèles. Si même avec une situation changée, des circonstances différentes, votre cause de départ reste inchangée, reste la même, et que ce sont toujours les juifs et les francs-maçons qui gouvernent le monde, c'est que votre choix de cause de départ, elle ne dépend pas des faits. On n'est plus dans le savoir, on est dans un scénario qui est clos, on est dans un truc qui va être complètement immunisé contre les nouvelles données, contre les nouvelles informations. Mais ce conseil est-il suffisant ? Franchement, je ne sais pas, panglosses se tapis au fond de moi-même en ce moment, par exemple. Quand on raisonne de toute façon sur notre carrière, on a tendance à se féliciter d'avoir voulu ça, j'ai toujours voulu faire ça. On se raconte des histoires, on se prête nos réussites à notre propre talent, sans voir qui a eu énormément de coups de hasard dans notre histoire personnelle. Mais l'histoire qu'on se raconte est plus stimulante. Et si ce n'est pas vrai, au moins c'est bien trouvé. J'aimerais bien pouvoir me dire que si je suis ici pour parler à ce micro, maintenant, c'est du fait de mon pur mérite, de mon talent, de mon intelligence, de mon charme, etc. Mais franchement, je ne suis pas dupe. C'est probablement dû à une chaîne de hasard sur laquelle mon mérite n'a pas grand-chose à voir. et j'ai sûrement pris la place de gens plus méritants, plus clairs, plus pointus que moi. Merci de m'avoir écouté quand même. Sous-titrage ST' 501